à la cité et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon enfant Farida et déjà je vais vous présenter un produit je vais vous parler d'un bon plan les filles et ça s'appelle les gargouilles donc je vous explique c'est de la lessive vous mettez dans votre machine à laver et ça lave votre linge et ce qui est trop trop bien c'est que vous économisez je vais vous lire vous allez être choqués vous économisez jusqu'à 1440 euros de lessive et en gros c'est quelque chose qui se garde pendant 4 à 5 ans et c'est archi bien je lave mon linge avec enfin c'est ma mère parce que moi je suis pas la machine mais du coup ma mère elle lave linge avec ça fait une semaine qu'elle teste et franchement les tâches elles partent et tout vous avez juste à rajouter de l'adoucissant et c'est réglé donc franchement à tester et ça fait économiser d'adhésif parce que c'est trop bien et en plus c'est trop bien parce que ça pollue pas oh wow oui écologie et en plus ça prévient la dégradation des eaux oh my god augmente la durée de vie des amis oh et on en donnait 3 ça veut dire que pendant plus de 15 ans je vais pas de messif wow non c'est trop bien non parenthèse c'est archi bien ça lave franchement je pensais que c'est de la lignette mais je vous jure ça lave genre ma mère elle lave avec pour de vrai je vous jure donc voilà donc voilà et vous avez un code promo donc c'est Keshia10 donc vous avez 10% sur tout cet internet pendant 3 mois voilà et vos lessives chez les gargouilles comme ça vous économisez 1040 euros sur votre budget de lessive wow allez c'est parti on commence avec la vidéo et donc là on va faire vite je vous explique parce que là en fait on doit on a plus de batterie on doit manger c'est archi froid parce qu'on a pas de batterie et ça veut pas charger parce que c'était trop déchargé donc voilà et on va réagir à vos problèmes ah non à vos secrets vos plus gros secrets tout en mangeant notre McDo t'as pris quoi toi ? j'ai pris un menu McFirst au poisson avec frites Icy Green ainsi que attendez ainsi qu'un salad c'est quoi ? avec le fine egg and cheese trop bon moi j'ai pris un menu Big Mac avec une boîte de 6 des frites et de l'eau c'est que tu aurais dit franchement on commence par les secrets moi maintenant toi d'abord un de mes cousins germans m'a violé quand j'avais au moins 16 ans j'emporterais ce secret dans ma tombe il faut que je vous dise un truc vous savez là on va lire les secrets et moi je suis grave je fais que des rires nerveux quand il arrive un truc de ouf quand quelqu'un décède quand je sais pas quoi je souris nerveusement c'est pas que je souris parce que ça me fait trop rire c'est juste parce que c'est nerveux et je sais pas comment réagir donc des fois je vais sourire peut-être que ça sera pas marrant mais il faut pas croire que je souris mais là quand même c'est un truc de ouf je t'ai fait violer par ton cousin et il faut le dire elle a dit que c'est quand elle avait 16 ans c'est pas la fête d'aujourd'hui mais t'as 16 ans c'est à dire que tu le vois tout le temps donc c'est de famille ouais mais c'est pas assez explicite envoie la bonne histoire par mail pour qu'on discute les gens qui nous ont envoyé des secrets après on pourra discuter avec vous si vous voulez discuter mais c'est un truc d'ouf moi je pense que tu devrais le dire à tout le monde moi j'aimerais le balancé si c'est rien de garder ça pour ta tombe c'est archi grave faut archi pas garder ça en secret parce que c'est pas comme si c'était ta fausse je vais dire en fait s'il arrive à toi il peut le faire à plein d'autres gens donc ouais je sais pas si t'as des petites soeurs ou des trucs mais elle est là oui c'est un cousin en plus je t'en recoue là j'ai jeté le chat de ma mamie du 12ème étage personne le sait tout le monde croit qu'il est tombé il avait 9 ans oh la vie de rachelle tu te déteste tu te déteste tu te déteste tu te déteste parce que je pense à cookies on doit pas juger mais voilà t'es une psychopathe je peux pas juger que les chats même si t'as 9 ans 9 ans en plus 12ème étage en plus personne le sait mais elle a jeté elle a jeté elle a jeté et maintenant il est mort et les gens ils pensent que le chat en gros t'es malade ça me choquait j'ai jamais entendu ça de ma vie le pauvre chat j'aime voir les animaux vous êtes très méchants très méchants vas-y je te laisse non faut-il j'ai faim ah non ok je me suis convertie en secret personne ne sait ni amis ni famille après la personne elle dit pas la religion à laquelle elle s'est convertie regardez comment je me suis fait avoir pause j'ai écrit une boîte de sites j'ai eu que 4 nuggets oh les bâtards ah ils sont très méchants ça se fait pas moi je peux mourir ça me fait mal les trucs comme ça oh non la personne elle a pas dit c'est quelle religion mais il faut le dire le plus rapidement possible les trucs comme ça faut le dire archi après j'avoue c'est chaud au moins tous tes amis d'abord ouais après si tu te sens près de ta famille c'est chaud genre quand tes amis quand ta famille elle est pas tolérante en gros les amis ils vaut rien te dire parce que t'as pas que des amis qui étaient de ton ancienne religion mais faut grave le dire bah oui même pourquoi ça a cher du bien bah oui et moi je pourrais pas vous ravis ta religion dans tranquille ou de tout le monde c'est fait de le dire le plus rapidement possible en fait plus tu vas prendre du temps à le dire plus tu vas mentir et plus tu vas t'enfoncer dans la religion faut pas mentir les gars donc moi je te conseille de le dire d'abord tu commence par tes amis un petit conseil ensuite tu finis avec ta famille voilà j'ai sorti avec un mec en couple depuis plus de 5 ans et je suis tombée enceinte de lui ça va toi ? hein ? j'ai peur ? j'ai sorti avec un mec en couple depuis plus de 5 ans et je suis tombée enceinte de lui ça va ? ça va ? mais en fait vous ne me racontez pas bien la suite moi c'est ça parce que j'aime pas les stories ça veut dire là je connais le début genre euh est-ce que t'as gardé l'enfant ? est-ce que quoi ? lui a dit quoi ? et bien pendant 5 ans il a trompé sa meuf genre ça fait qu'il avait une meuf ou pas ? bah apparemment non t'es très méchante toi moi je sais pas quoi dire je sais pas quoi dire on doit pas juger mais euh regarde il me faut la suite en fait il me faut la suite tous les gens comme comment tu trompes quelqu'un ? 5 ans personne voit genre genre euh il est trop fort genre ils m'ont archi bien genre genre euh non sa meuf ça fait 5 ans qu'il est avec et il a trompé avec elle non ? j'en ai pas trop comme ça à voir ? je suis sorti A en couple depuis plus de 5 ans d'accord ? ok les kirs ça se trouve il a même trompé une fois il a même trompé une fois en vrai il nous fait toutes les suites d'histoire ouais ouais une toux comme ça après on fait la suite de chaque histoire ça c'est bien ça je connais tous les congots ça voilà quand j'étais jeune sans faire exprès je suis sortie avec le crush de ma pote sans faire exprès ouais sans faire exprès moi ça c'est un vieux truc ouais c'est un vieux truc mais genre sans faire exprès genre sans faire exprès sans faire exprès bon vas-y ça va ça va c'est pas un truc de doute mais sans faire exprès j'aime un garçon depuis le CO2 pas très secret mais bon il fallait que je le dise bah ça va toi depuis le CO2 c'est le bon à quel âge ça c'est 20 à 28 ans c'est un profil on fait pour moi regarde tous vos profils après parce qu'on a dit secret mais je suis la patate et les gars je suis obligé de tout regarder je vais regarder vos profils vos origines vos âges car si vous recevez des DM faut pas s'étonner hein depuis le CO2 depuis le CO2 on a 7 ans 8 ans je veux bien être la timidité je veux bien si tu veux pas lui dire faut tourner la page c'est à dire depuis le CO2 t'aimes quelqu'un mais là tu vas l'aimer toute ta vie toi ça y est c'est fini tiens comment t'aimes quelqu'un depuis le CO2 t'as connu plein entre le CO2 et maintenant ouais franchement tourne la page je vais m'aller léguer soit Jilly et ça tourne la page on est fatigué là c'est ouf un autre sur le dictionnaire de l'école j'ai écrit le prénom de ma prof avec des insultes et elle cherchait la personne mais elle l'a pas trouvé jusqu'à aujourd'hui mais elle avait des soupçons sur moi oh my god c'est grave que t'aurais pu faire ça voilà là vous êtes con de baiser vous êtes archi con vous êtes trop belle moi j'étais sage à l'école non pas moi et je suis voir toi là j'aimerais bien savoir à quel âge de la fille je pense qu'elle est jeune encore mais c'est pas cool de faire ça à mon tour ouais j'ai couché avec mon cousin le pire c'est que j'ai kiffé il est en couple sa copine vient à la maison ça va ? bon mais c'est ton frère c'est son frère c'est ton frère le mur c'est que sa femme vient à la maison oh la vie de Rachel elle a aimé vous êtes vous êtes beau c'est vrai c'est pas cool je pense que vous vous êtes engouté ouais c'est ton frère c'est ton frère ton frère on avait le même sang ma gueule il me parle pas de cousin c'est ton frère comment il vous en est arrivé là ? comment tu peux être attiré par ton cousin à quelle heure ? j'aimerais trop avoir tous les détails vous êtes des baisées oh putain envoie-moi tout s'il vous plait ah chuchu c'est ton frère on m'a la froid on m'a la froid on m'a la froid c'est mon frère c'est mon frère genre quand il est là ça me fait bien vous faites quoi ? c'est comment ? je veux trop savoir c'est incroyable j'ai mangé du savon en poudre pour la lessive pendant un moment dans ma vie je me cachais mais c'était si bon un jour ça m'a piqué la gorge j'ai arrêté c'est grave le connerie a pas pris ça franchement moi je t'encourage moi je t'encourage pas à continuer mais j'aurais pu faire ça j'aurais grave pu faire ça c'est à dire quand tu rotais ça sentais trop bon ouais ouais tu devais sentir archi bon mais mashallah carrément non c'est à dire que tu sens bon tu devais sentir archi bon mais moi je peux pas te juger sur ça parce que franchement c'est un truc que j'aurais grave pu faire mais la lessive ça doit piquer est-ce que j'ai déjà goûté j'ai l'impression que j'ai déjà goûté la lessive en poudre mais c'est archi je sais pas comment dire c'est un goût trop chimique c'est archi chimique genre ça pique un peu c'est trop bizarre c'est trop bizarre il faudra que j'essaye genre surtout là j'essaye j'ai des petites vous voyez vous voyez les gens bêtes ça avec du savon de Marseille j'ai envie de manger attends je vole sans arrêt oh non comment tu... sans arrêt c'est même pas elle a dit c'est une maladie c'est quoi déjà cleptomane cleptomane on va te faire soigner franchement c'est même pas elle a dit j'ai volé une sucette je vole sans arrêt sans s'arrêter il faut avoir un psy non non c'est une maladie je vous le jure eh les gens comme ça vous m'effraient vous pouvez pas venir c'est genre ils vont venir mais c'est même des affaires comme ça je suis sûre que ça fait trop ah non la plebe il faut se suivre une thérapie bon je jure il y a des psychologues pour ça et tout attends j'ai volé les bijoux de ma mère que je précise valait plus de 1500 euros je l'ai vendu jusqu'à aujourd'hui elle pense qu'on lui a volé non j'ai honte de dire que c'est moi non et carrément il y dit même pas parce que c'est une dinguerie 1500 euros et ça fait quoi avec de l'argent mais putain racontez bien vous avez fait quoi avec de l'argent mais moi j'ai ton compte un cerf et moi tu me fais pas ça t'amèrde déjà maintenant on va faire du chantal parce que vous nous avez dit au secret donne moi juste 100 balles j'ai l'affaire moi je suis pauvre tu vas dire comment tu me donnes 100 euros tu vas chercher comment sa mère toi moi je suis une enquêtrice je suis un comment on dit stalker je vais la trouver en plus non je rigole mais c'est un truc moi ça m'aurait fait trop mal au coeur je peux jamais faire ça non je peux pas au niveau de ma mère je peux pas j'avoue tu vas le détruire genre du maquillage et tout mais de l'argent à ma mère ou un truc précieux je peux pas en plus 1500 balles la pauvre ça se fait pas c'est pas gentil j'ai couché plusieurs fois avec les mecs youtubeuse non ça c'est qui on va pas le dire mais ça c'est méchant vous êtes très méchant parce que vous savez que la personne d'aller en couple et vous êtes trop méchant moi je voudrais pas moi je voudrais pas moi je voudrais faire ça ah même si c'est au mec en plus là c'est même pas tu savais tu savais pas pourquoi c'est en plus tu savais et puis tu fais des bitches quoi je peux pas sorry but i can't quoi i can't c'est mieux i really can't i really can't j'ai volé avec ma cousine la cb de mon oncle on les met pas entre parenthèses parce qu'on a acheté des jeux avec je regrette pas moi mes hamburgers c'est des voleurs des dés et c'est et moi c'est des voleurs et c'est incroyable c'est trop bien si tu regrettes pas si tu les aimes pas franchement c'est la même chose moi aussi je crois non vous êtes très méchant je t'aime pas en fait vas-y au calme mais moi je pourrais pas je suis trop une bolosse pour voler quelque chose j'ai fini j'ai même pas commencé mon hamburgure t'as mangé ton maman ah ouais vous êtes nures mais en vrai si tu les aimes pas et si t'as pas de regrets c'est pas grave en fait c'est des jeux ça va ouais ça va wesh des jeux je suis morte wesh alors faire caca dans les toilettes bouchées puis les ramasser à la cuillère pour jeter la bouche là ah 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 Pichon je sais ouais écoute en fait c'est une mec, non je vais pas faire ça mais là c'est la taille de la mère je peux imaginer quand même une cuillère va te rendre frôle et ça me dégoûte très 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 et ça doit être archi marrant la scène mais voilà ça doit être trop drôle genre vous êtes allé retour avec une cuillère de chier oui allé retour avec une cuillère de chier et la cuillère après est-ce que tu n'as mangé avait pour quoi genre est-ce que tu la joues il a vu la poubelle non elle est pas folle donc si jamais c'est vrai mais non je pense pas alors alors mon cousin me venait à tous mentales la nuit il croyait que je dormais horrible mais vous avez quel genre de cousin attend sérieusement parce qu'à faire de coups dans la gauche à droite vous avez quelques coups dans les gars en fait l'écran c'est des traits sexuels attention les enfants ils vont pas traîner leurs cousins et ça continue à sorcier les gars je sais pas comment vous avez mais oui ça dépend genre je sais pas il ya des familles bizarres mais mais moi que des cousins mais dans la famille moi mes cousins m'a tous enfin on a à peu près le match quand on était petit vous pouvez me dormir ensemble il se passait jamais en fait c'est normal parce que c'est mon père genre c'est on est frère et soeur c'est trop grave c'est trop grave et tu l'as dit ou pas genre mais quoi qu'il dort et je parle à qui ouais mais il faut lui dire je sais c'est un connard moi je me serais tournée du genre tu fais quoi là direct à mes douches non après tout quel était tu vois nous on dit ça mais on n'est pas dans les ouais ouais tu vois il y en a ils sont choqués ils sont bloqués genre c'est vrai et tu l'as elle a déjà personne bah non bah je sais pas elle a pas dit tu vois les suites s'il vous plaît tout est à un moment donné c'est mieux qu'une série ce qui se passe là et j'ai redoublé une année de licence et personne de lâcher oh mais t'es chaude toi franchement c'est très méchant de faire ça elle voulait pas suivre elle voulait pas dire qu'elle était nulle à l'école est-ce que maintenant les gens ils savent et en fait on aurait dû faire un live carrément de ouf mais après dites-nous au pire dans les commentaires si vous voulez pas nous écrire un mail ou quoi ok avec un compte fake comme ça on le sait un petit peu parce que c'est trop bien là il y a une meuf elle a dit j'avais 13 ans je suis sortie avec un boucle de 20 ans qui n'ont même pas fiché mon nom mon nom pardon c'est qu'il n'y avait attendu que c'est quel des tragiques sexuelles qui sont avec toi alors que tu as très pardon même si on dit on aime les jeunes wesh 13 ans t'as 20 ans à quelle heure tu veux plus 20 ans on est 13 ans mais moi à 13 ans j'étais super conne genre j'étais pas un bébé moi aussi à 13 ans on est en quelle classe on est en 5e non à 13 ans ouais on est en 5e je suis pas amusé à faire du roller à 13 ans 5e genre j'ai changé encore les feuilles d'idol je crois non tu m'en as en primaire bouquet mais en tout cas j'étais chez moi sur la mécène de 30 ans des conneries sur sky blog je faisais rien de spécial quoi j'allais pas avoir des mecs t'avais même pas de mec quoi à 13 ans 20 ans mais 20 ans je vois dis nous aussi t'as fait quoi l'utilise s'il vous plaît s'il vous plaît le pote à mon frère voulait le faire avec moi et j'ai failli craquer ps je l'ai jamais fait et vous avez peur de rien les cousins des potes des frères et et tout tout ça là c'est même pas en plus c'est à dire que les potes de ton frère ça veut dire qu'il voit ton frère en bas de sa vie alors qu'en fait il est en train de dire ça c'est un genre dans l'épaule et en frère qui pour ça ils sont à l'épaule et lmv mais encore heureux mais le mec c'est quand même fou et c'est son pote ça sert genre ouais je parlais avec un gars marié avec un gosse et sa femme était en séance il tape à air france charles de gaulle il a quoi une femme un gosse ouais c'est pas mal ça ils ont juste parlé bon quand elle a parlé la boule mais elle n'est pas elle est plus loin de parler tout j'aimerais non elle n'a pas elle l'a pas mis dans le contexte bon mais c'est pas du poisson ça c'est du poulet comment ça je reconnais le poisson il est carré donne je vais goûter c'est du poulet ma gueule je vais pleurer on m'a mis un truc un mac first au poulet je vais mettre un mac first au poisson je vais juste moi dala ouais mais gratte le poisson ça m'a niqué j'ai mis grave du poisson je peux plus le manger bon les gars ensuite j'ai fait ma première fois avec mon cousin de 23 ans quand j'en avais 14 mais avec du recul c'était plus un mabu qu'autre chose qu'il a brûlé en enfer à manipuler les gens se débauchard un cousin oui oui non il y a trop de cousins là c'est toujours ça me fait peur vous êtes des cousins vous êtes des malades mais il y a plein de meufs pourquoi vous allez prendre vos cousines en fait et en plus le pire c'est que si la meuf a dit en plus c'était la première fois elle en avait 14 et lui 23 vous avez 10 ans d'équerre déjà de 1 et si avec le temps tu trouves que c'est de la bulle va pour tes places et ça me choquait je suis trop choquée il y a une meuf elle va parler en anglais je vais vous dire en français je suis amoureuse de mon meilleur ami mais sa fiancée me connaît comme ça son ami soeur en gros la fiancée de la meuf c'est comme sa soeur non la fiancée la meuf elle a un meilleur ami oui et le meilleur ami il est fiancé oui et la fiancée elle connaît la meilleure amie et elle pense que c'est la soeur du mec quoi qu'en gros c'est sa meilleure amie que c'est sa soeur mais c'est genre moi j'aimerais dimitri c'est comme si j'ai en gros dimitri la meuf moi j'ai amoureux de dimitri et non il y croit pas et il y croit pas ah ça c'est très méchant non il faut enlever de l'amour tu vois des trucs comme ça qu'un jour qu'ils vont me dire que la multiplication c'est pas mais si ça existe mais pourquoi vous faites ça ça sert à rien d'être amoureuse amoureuse et ni moi ouais s'il vous plaît quitte quitte her because is not possible it is not for you this love is not correct you know donc because comment vous quitter les lieux coupé voilà c'est vrai je sors avec un homme marié depuis sept ans je n'arrive pas à me détacher de nuit sept ans détache toi ma gueule sept ans si tu vois au bout de sept ans il n'a pas quitté sa femme déjà au bout d'un moment il est marié il est marié déjà déjà et ensuite ma belle c'est passé tu te mets dans la merde coupe tout là franchement faut prier ouais faut prier ma gueule ça c'est un esprit ça parce que 7 ans c'est non en vrai c'est ça c'est méchant et oui ça fait 7 ans qu'il trompe sa femme même s'il doit avoir des gosses et ça fait 7 ans que tu perds ton temps ouais 7 ans tu perds ton temps ouais quitte quitte coupe tout ça va rien et tu dois être jeune il y a plein de mecs sur terre célibataires qui sont pas mariés donc vaut mieux que tu ailles là bas que tu te mette avec un papa là j'ai déjà fait caca dehors je connais quelqu'un de mon entourage très proche aussi moi j'ai déjà fait caca dans l'océan ah oui c'est bien ça ben c'est pas ma faute ouais c'est la durée les gars quand ça pousse ça pousse c'est mieux de t'enlever sa culotte et de chier plutôt que de chier dans sa culotte donc j'avais ta culotte dans l'eau et ta chier voilà ok et j'étais trop mal après elle a abandonné la tasse hein mais mais ambre mes potes bali qu'ils ont mis les caca non qu'on voit ma pète donc aller monter sur le bateau mais eux ils ont n'avaient dans l'âge et dans le chier c'est pas marrant ça me fait mal t'as pas fait ça sur mes amis non ça m'a fait mal mais je me sentais trop mal que j'ai le mal de mer et j'étais malade le mec il me dit on fait encore deux îles après on rentre normalement je sois dans l'eau et je chie non bah oui j'espère ne pas être la seule mais j'aime grave l'odeur des règles non 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 on n'a pas la même odeur on est pas ensemble voilà on est pas ensemble wesh c'est le père truc wesh dites nous dans les commentaires si il y en a qui aiment pas ils croient pas quand tu me dis t'aimes le nord de ton chier ou ton pété wesh mon chier c'est je tolère moi oui mais on tolère toi de même tes règles je tolère mais c'est pas j'aime bien mais tu veux pas dire que t'aimes wesh genre en bas c'est à dire elles sont assez ah non je crois on est pas ensemble ça sert à rien de j'espère ne pas être tuée seule j'ai regardé les gens commenter c'est bon non après voilà les goûts de couleur ça se discute pas je pense qu'il y a des gens qui aiment aussi mais c'est trop bizarre t'aimais ça on a fini de manger parenthèse on a dû changer la caméra je sais pas finir ah il te reste épris ? froide ok donc l'autre histoire c'est je suis amoureuse d'un homme marié ne me jugez pas vous ne savez pas toute l'histoire et ben raconte nous la suite si t'es plait franchement déjà en fait c'est simple j'ai remarqué il y a que des cousins et des femmes mariés elle est amoureuse ça va parce qu'elle appellait la mère t'as pas foutu la mère on sait déjà foutre la mère mais t'as pas franchi pas donne mon téléphone s'il vous plait ah ok ah elle a tourné la page hein laissez-les dans leur union s'aimer vivre le mariage en fait en fait en fait ma cousine sort avec le meilleur ami de mon mari sachant qu'il est déjà marié avec un enfant ma cousine sort avec le meilleur ami de mon mari c'est comme si j'ai un mari avec le meilleur ami de mon mari c'est comme si j'ai un mari le meilleur ami écoute je suis mariée toi t'es ma cousine pardon mon mari il a un meilleur ami qui a déjà une vie et toi t'arrives t'es amoureuse de lui ah ok ça y est j'ai qu'un gaffe ah mais c'est très bien en fait vous êtes beaucoup amoureux en fait et c'est trop désarmouler hum 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 j'ai failli mourir percuté par une voiture je me suis relevée et j'ai couru jusqu'aujourd'hui personne sait dans ma famille à part mes copines qui étaient là avec moi et c'est trop la honte moi aussi j'aurais pas dit parce que je me serais franiquée dans tous les cas et c'est trop la honte je le jure ahlala c'est grave d'avoir peur de nos parents j'allais pas ah nan je me suis déjà mis un stylo dans la chaîne bah d'accord dites pas me prénom s'il vous plait la chaîne regarde votre chaîne et je suis morte bah elle a la sœur de quelqu'un ta sœur elle a mis des stylo dans ta sœur c'est méchant ah putain c'est une grosse fois oh la vie de Rachel bon bah moi je pense tu vois après toi tu vas à l'école tu te prends tu te prends tu te prends et après t'écris avec le prête-moi ton stylo et t'écris avec une chenek putain c'est pour ça que vos stylos ils sont ohlala ah nan ça me choquait ça me dégoûtait oh nan ça me choquait franchement ah nan je suis choquée mon cousin était en couple avec une gadji enfant et tout il a trompé il a trompé moi j'étais très proche de la gadji mais quand mais quand il allait voir sa maîtresse il disait qu'il était avec moi j'avais 15 ans et lui 24 un jour j'étais en soirée j'ai snappé donc elle a vu que je que je elle attends c'est pas français ce qu'elle a dit elle a vu sauf que lui je l'avais bloqué de ma story donc elle a fait le rapprochement et elle m'a posé des questions et je lui ai tout avoué mais il sait pas que c'est moi qui a peau cave depuis c'est la dé entre eux ah je recommence si tu te rappelles explique moi ah ok donc en gros elle avait un cousin il était en couple avec une gadji ouais et en gros elle était grave proche de sa gadji sauf que lui faisait que de la tromper et tout le temps quand il a la trompé il disait ouais je vais voir ma petite cousine et au final et un jour elle est partie en soirée elle a snappé et elle a pas bloqué la meuf enfin je sais pas elle a fait une connerie en gros qui a fait que ça elle a du poucave et elle a tout poucave à la meuf sauf que la meuf elle est partie voir son mec elle est embrouillée en mode voilà elle a jamais dit que c'était sa cousine qu'elle avait poucave depuis dans le couple c'est la merde ça va ? et il sait toujours pas que c'est sa cousine non ouais mais c'est ta meuf bah t'as raison bah quoi moi j'aurais précisé mon cousin quand il arrive t'aurais raison de me dire sa meuf wesh il avait qu'à pas faire ouais c'est vrai mais bon j'aurais t'as raison mais moi j'aurais comme je suis une cousine wesh elle s'entendait grave bien avec la meuf ouais mais moi aussi ton cousin il sort avec ta pote et c'est ta pote de ouf c'est ta gage voilà que désolé il fout la merde tu vas pas dire mais wesh nique ton cousin au moins je le nique en secret voilà je le nique en secret j'ai un cousin je vais pas dire son nom il fout la merde je le nique en secret je vais pas dire sa meuf wesh maintenant ah le livre a pu chercher les meufs j'en ai beaucoup de cousins mais moi j'aime pas nonce ah ouais que ce soit avec des contes fakes des trucs je pars ok maintenant je suis une poupée ouais oui c'est son deuxième prix j'ai couché avec le crush de ma pote ah c'est très méchant si c'était que son crush il est quand même nique hein bah non oh Farida pardon il coupe non 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 mais frère tu dérailles là non c'est méchant c'est méchant c'est méchant mais frère euh hé c'est méchant mais ma gun si il veut pas non c'est bon lui non j'ai pas réfléchi tu as réfléchi j'ai envie de pleurer ahahah du coup je lui ai dit tu connais ahahah ok du coup on va s'arrêter là parce que après c'est un peu hard du coup ouais si vous voulez une partie 2 dites le nous en commentaire comme ça on va la faire sur leur chaine avec Ambre donc voilà si Ambre elle est pas là en ce moment ça a rien de faire des oh Wendy tu connais quelqu'un non Ambre elle m'a volé à ma copine elle nous a séparé quand on était comme ça et à Postel maintenant on peut même plus voir non c'est pas vrai arrête de marcher c'est juste qu'Ambre elle conduit en ce moment et pas sur le permis donc on la laisse se reposer faire son permis on a besoin d'argent donc tu vois on fait ce qu'il faut elle fait ce qu'il faut parce que moi je n'ai rien marqué c'est vrai c'est vrai donc voilà donc c'est tout et si vous voulez de voir chez tout le nom en commentaire comme ça on l'a fait sur leur chaîne avec Ambre TVG donc voilà donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter et nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez kiss on